et bonjour internotatrice et internotateur ici galen pour les jeux du cygne avec éternel salut donc j'ai récupéré malfos et trott le galeux au précédent tour j'ai fini j'ai réorganisé un peu je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait là on fait un petit point sur ce qui se passe chez éternel c'est un peu bougé dans l'entre-deux tours puisque la lune crochu scarse nick ici a déclaré la guerre à rictus et puisqu'ils sont un peu voisins et du coup éternel n'a abandonné l'alliance avec rictus on n'est pas se retrouver en guerre contre la lune crochu donc voilà donc du coup il va bien mais grosses pénalités de féliciter je suis sûr c'est tout à fait très vilain garçon je suis maintenant très très bas je ne suis pas un vampire fiable je peux pas le voir mais donc voilà c'est parti ou pas et donc et là il a siège négat d'art non je vais peut-être d'abord péter son armée à l'extérieur c'est quoi c'est annoncé le petit truc à l'extérieur non c'est le gros non c'est gros le petit c'est celui qu'à l'intérieur bah c'est tranquille pour toi pourquoi tu hésites tu gardes tu gardes ton siège quel siège tu étais pas en train de l'assiéger naga bizarre non à toi du pourquoi batta siège du coup ça évitera qu'il ait les renforts ah bon ça m'empêche d'avoir les renforts oui il faut que tu assièges et ensuite avec tes autres armées tu attaques son armée dehors maintenant je pense mal barré ah oui sinon tu fais comme c'est que ça va m'obliger à retreat là et t'es en quoi t'es en défaite oui là je suis en vaillant de défaite avec les trois armées contre eux et la garnison oui enfin contre une armée c'est les garnisons oui non la deuxième armée sa deuxième armée je la compte pas c'est un lord et trois esclaves mais et les tu penses que tes armées sont trop loin pour poser le siège non c'est pas ça c'est que le truc c'est que si je retreat là de ce que je suis en train de faire j'ai peur d'être trop loin derrière pour attaquer au pire tu attaques avec l'une des deux autres armées bah je vois non c'est quasiment pas bon j'en suis-je toi normalement t'es à porter pour assiéger c'est intéressant je peux en construire autant que je veux des tours de siège elles sont toutes à zéro tour ah bon ah non c'est des morts c'est des béliers n'importe quoi tu vois là j'ai là je construis je peux pas en construire plus en fait là j'ai construit deux béliers et 5 tours de siège et c'est construire en zéro tour non donc du coup on fait le siège et là si j'attaque maintenant ah oui décisive victorie effectivement marie avec perte médium a quand même même pas le coup de la faire du coup allez sauf que là du coup j'ai mes trois armées contre une eh ben oui c'est pour ça d'accord et lui il a passé renfort c'est tout l'intérêt si tu veux on va le faire là non 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 en auto au pire alors le lac ça l'acte elle ment ensuite tu te mets en 2006 en perte les armées de zombies quoi c'est n'importe quoi oui mais c'est ça c'est mes zombies qui ont morflé essentiellement c'est n'importe quoi et là je vais me mettre en régène juste à côté et regarde ton siège il passe pas en auto là du coup non je suis en vaillant défaite au prochain tour ce sera nous ça devrait passer crème bien et j'ai une petite rébellion j'ai deux rebellions oh putain elle a quand même pop celle là a fait chier les sardes ont été détruits les disciples de la gueule ont été détruits et j'ai encore une rébellion pour j'entends mais mais c'est la confédération qui fait ça bah oui 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 j'ai la confédération plus à danser juste des deux croissances bien alors il va falloir essayer de régler un peu ce petit bazar ce qui est bien c'est qu'il a cg direct victoire la pyrus perte moyenne ralasse coulée d'une main de moi des sous ça ça m'arrange une rébellion de j'avais une la deuxième est ici et ça ne devrait pas tarder à être gérée aussi commencer assez marrant contre les gardiens impériaux ceux qui tiennent les portes j'ai pas de j'ai pas en guerre un petit essau qui est chez trop toi 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 5 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 6 6 7 9 9 10 5 5 5 6 6 7 8 9 10 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 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 13 12 12 13 14 14 15 12 12 12 13 14 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Je voulais donc continuer de protéger ce fusil, ça me va bien. Fin de tour. Oui bah ça je me doute, elle est pas prévue, il se passe quoi que ce soit. C'est chiant que contre les... Je ferais bien la paix au sud. Je sais pas ce qui lui arrive à Grimgore mais son rapport de force s'est effondré. Bah c'est peut-être une tôle contre un KO ou un truc comme ça. Je sais pas mais là j'étais supérieur à lui en rapport de force alors qu'il y a deux tours et il était écrasant de supériorité. Je vais passer sur Grimgore. Ah oui en effet. Oh putain que ça là. Je vais passer sur Grimgore. 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 Bah oui c'est une capitale donc... Bah ou pas. Si si, il y a des murs sinon il me proposerait pas en fait. C'est une ville un peu spéciale. Ouais peut-être. Bah bon effectivement il y a des murs. Il y a des murs. Il faudra grimper au dessus des murs. Ouais parce que sinon c'est... Bah je peux utiliser mes horaires décrites pour les péter mais... Ça va être long quoi. Que dit le rapport de force ? Que c'est pas terrible il me dit. Vaillant. Défaite vaillante. Enfin valeureuse. Ouais et puis là... Il y a pas énorme de trucs dedans. Il y a 2 abominations. 3 rats ogres. 3 catapultes. Et après c'est de la piétaille quoi. Bah écoute c'est toi qui vois. A mon avis je le noie mais bon. Allez ! Je suis parti. Il faut que je le fasse donc. Ouais dans la piétaille il y a 2-3 trucs sympas quand même. Ouais mais ça sera noyé. Il y a un technomage qui va te faire des sorts en boucle. Il a 20 magies. Un prêtre de la... Ouais. Qui va pas te faire des sorts en boucle. Il y a une roi infernale aussi. Oui oui. Il y a quelques trucs. J'ai tellement de monde en face normalement que... C'est quoi ça ? Bombardier à sphère de la mort. Le badier va emprisonner. Ok. Et ben... Il me promet un combat un peu... Oula... 3300 points de défense. Il va y avoir de la tour aussi. Il va sans doute y avoir de la tour. 3300 points de la mort. Bon j'ai un peu moins de zombies. J'ai beaucoup de ghoules décryptes. Quelques greffesguards. Un black coach. Alors ma troisième armée c'est que du zombie mais... Ouais que du zombie un peu mal en point. La troisième ouais. C'est que du zombie midlife. T'avais pas pu les mettre en... Non non. Parce qu'ils étaient trop loin. Ils étaient en... Ils étaient en bout de marche normal. Oula... Oula... Le goulot... Pour faire rentrer les renforts là. Ouais. Ça verra peut-être le coup que tu déplaces la... La troisième armée. Ouais. Ouais. Pour qu'elle apparaisse pas ici. Pour qu'elle apparaisse pas au même endroit. Et qu'elle apparaisse plus tard surtout. Parce que le risque dans ce cas là c'est que... Ouais. C'est que ça arrive tout en même temps. Et surtout... Ce ne soient pas les bons. C'est ça. Ce sont les zombies tout pourris qui arrivent. Voilà. Donc t'as tout à fait intérêt à les retarder. Allez allez. Ça ne m'avance pas chez moi. Je sais pas ce qu'il se passe. Moi je suis à 540... 540 secondes de waiting là. Non mais ça n'avance pas chez moi. Je sais pas ce qu'il se passe. Je suis en train de dire. Bon. Je coupe le chargement... Enfin... Je coupe l'enregistrement. Ok. J'ai fini de charger. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. Mais on y est. Tu vois l'armée d'Hellman. Il y a encore beaucoup de zombies aussi. Oui mais lui si je gère c'est le principe. T'as 57 secondes là. Ah bah de toute façon Hellman arrive avant. Normalement Hellman arrive avant. Mais le truc c'est que le temps que toutes les unités arrivent. Oui. Les dernières unités arrivent. Il y a peut-être des premières unités de l'autre armée qui vont arriver. Donc t'as peut-être intérêt à décaler. C'est juste que je sélectionne la bonne armée. Si je le mets là... Il arrive à 1 minute 48. Moi je l'aurais mis de l'autre côté. De l'autre côté ? Bah... Plus... Parce que là il est vraiment dans le coin quoi. Il va mettre des milliers d'années à arriver. De toute façon il va mettre des milliers d'années à arriver. Oui mais... Genre là ? Genre là. Oui. Il me semble un tout petit peu plus raisonnable. Mais de toute façon il arrivera pas puisque tu peux contre les 40 unités. C'est ça ouais. C'est ça ouais. Tu veux faire comment ? Tu veux tout charger d'un côté et puis... J'attaquerai l'autre côté ? Bah du coup l'autre côté tu vas être tranquille. Mais... Oui mais ça l'obligera à se rediriger ? Je sais pas. Là il va y avoir... Ou tu veux répartir tes troupes au départ ? Ouais on va être sous 3 tours là à cet endroit là. De toute façon des tours il va en avoir construit plein. Franchement. Non non mais sous les 3 tours de base. Je parlais même pas de tours d'intérieur quoi. Euh... Je ne sais pas si ce serait pas mieux de faire ça ici en fait. Bah si. Je pense qu'il y a moins de tours et que les autres elles sont derrière un mur donc je serais peut-être plus tranquille. Tête de porte. Je pense qu'ils sortent diviser les forces en deux. Et d'avoir des passerelles pour aller éventuellement direct au centre. Bon direct au centre. Ceci étant j'ai beaucoup de ghoul donc ça va quand même un peu plus vite. Alors l'avantage en plus c'est qu'il y a de l'avant-garde. Elles sont fufu tes ghouls ou pas ? Elles sont fufu oui. Bah dans ce cas là elle mais elle est à gauche par exemple. Ouais effectivement. Tu les mets à gauche et puis... Ça laisse un peu moins de monde. Tu les fais rush euh... Je m'en occupe au début à la limite et puis euh... Même le chariot. Le chariot aussi est fufu. Mais lui il pourra pas faire grand chose. Ouais non mais laisse le... Donc je te laisse gérer les ghouls ? Ouais. Qui sont en avant-garde aussi. Et là... Je vais mettre... Ouais c'est ça. Les gravegoards ici... Ceci étant c'est vrai que les zombies sont aussi... Avant-garde. Quelques centimètres... Ils changent tout. Bah même pour du zombie ça joue beaucoup. Ils sont longs ces centimètres. Le thématicien que je suis... Révolte à ce genre de discours. À ce genre de concept je sais. Il faut repartir sur un truc comme ça. Ça va y avoir tellement de monde que... On va foncer au centre... Enfin on va foncer sur la porte avec... Il va y avoir du monde hein. T'attends pas à ce que... Oui je me doute bien. Je me doute bien. Bon. Eh ben allons-y. Ok. Pause. Effectivement. Il y a un peu de monde... Mais il y a quasiment personne sur les murs. Ouais. Bizarre. Il y a même personne sur les murs en fait. Il a juste son... C'est... Globadier. Et c'est tout. Tout le monde est en bas. Eh le truc c'est qu'il a aussi beaucoup de monstres qui peuvent pas monter sur les murs. Ouais. Et... Ah là là non. J'essaie d'aller prendre cette porte... Et... Ma place. Ok c'est bon pour moi. Le truc c'est qu'il y a pas beaucoup de murs du coup. Les murs sont pas larges. Eh oui. Ils sont vraiment tous... Même... Ah oui non si on contrebas là d'accord. Ils sont vraiment... Bien, eh bien allons-y. Plus de le métier, ils vont se faire plaisir. Ah ils gèrent des unités. pourquoi est-ce que je ne pourquoi est-ce que vous n'avancez pas là les zombies il va se faire plaisir sur des zombies et que c'est oui tu as une unité de zombies qui bouge pas sur la porte de droite la barre est dégueulée c'est pareil j'ai lancé squelettes qui viennent seulement de décider de bouger les renforts sont arrivés voilà alors capacité à générer unité de mines parce qu'ils génèrent mais il génère on en est ouf on en est ouf ah les plagues manques qui sont là toi de ton côté ça se passe tranquille moi j'ai personne donc oui c'est pour ça c'est juste loin de monter aux échelles ça de toute façon ça va prendre du temps trop de modèles là au cas où je vais essayer de m'enparer des portes ça va beaucoup de monde ça va beaucoup de monde là ok bon moi j'essaie de m'enparer des portes et je vais prendre je vais cap et deux points de deux points de ressources le nom un point de ressources le point avec le petit corps là et le la grande place ok alors j'en suis où moi la porte là ça avance pas ici la porte elle commence à descendre un petit peu les murs ça commence à monter bon et bien continuons si peut-être relancer un petit vent de mort non il est pas encore up ou j'ai pas beaucoup de réserve à 75 en tout mais faudra que ça tienne quoi il y a un presse de la peste sur la cloche ah non c'est pas une cloche je vais le dernier dit c'est pas une cloche je sais pas ce que c'est je peux pas la peur virulente comme debuff là j'ai un irénité pas chez moi ils sont prises les portes là encore on dirait bien oui de ce côté-ci par contre les portes sont à vous très bien hop la porte va pas tarder à tomber la porte est tombée alors non ah non elle est pas encore tombée il est juste un morceau qui est parti il m'a traqué avec ses catapultes le truc c'est que comme il est en train de toucher plus ses troupes que les miennes mais ah ça y est le portail est tombé alors au moins il m'a vu et forcément il envoie ah la roue va faire mal sur moi c'est quoi et ben toi je vais te limiter t'es en ordre t'es avec ça bon il y aura de la casse hein on est d'accord oui ben si tu me casses quelques goules là je m'en fous elles sont toutes neuves celles là et puis il y a de l'ordre qu'il faut c'est juste qu'il faut que j'intercepte sa roue infernale parce que sinon ça va bon je vais pas l'intercepter longtemps mais euh mon wizard il va rester dans le coin ça coûte cher le vent de mort ah bah ça fait quand même partie des sorts les plus balèges du jeu ouais non non d'accord mais ça coûte cher je vais capturer un point de victoire ah très bien ah je vais me faire intercepter oh putain ça canard c'est une unique parce que mes unités elles sont étalées sur toute la longueur du la gestion des échelles c'est n'importe quoi mais non non c'est on est d'accord c'est j'en ai qui sont qui ont pas passé les échelles encore que le la tête de de mon unité a déjà capturé le point de victoire et euh c'est vraiment même il va un peu plus vite que moi avec sa roue infernale c'est bizarre bien 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 oui il va gérer euh ton je sais pas si il a beaucoup de monde sur la gueule ouais à mon avis tu devrais c'est bon j'ai réussi à me dégager allez choque moi son lord c'est sur mes murs ils sont toujours pas montés je me fais pilonner pendant ce temps bah oui c'est un petit zombie qui est en train de décéder qu'est-ce qu'on a ? c'est ton carrosse noir là ? il y a ses chances le carrosse noir ? je sais pas mais les horreurs par contre elles se sont fait défoncer j'ai trop de trucs à gérer t'en es où toi ? écoute euh ça avance n'importe comment mais ça avance d'accord c'est le truc qu'il faut gérer sur deux fronts là carrosse noir j'ai pas grand chose à gérer moi je fais du cinématique un peu mais ouais bah tiens alors alors t'as géré les choses comment ? tous les zombies et autres ont des ordres pour grimper sur les murs et tout ce qui peut pas grimper sur les murs est en train de taper sur la porte d'accord j'ai envoyé les catapultes se positionner pour qu'on puisse commencer à tirer sur 2-3 trucs mais les catapultes tu me les as pas passées euh pardon oui ah toggle unique camera c'était pas ça que je voulais faire hop genre tirer sur les globes sur les dev globes qui sont juste à côté ok ouais son lord je l'ai cassé en deux mais ça ne sera sans doute pas suffisant mais ça ne sera sans doute pas suffisant Bon, sans l'heure des morts. Bâtiment, il me détruit, ça m'arrange. Hop, on va pouvoir aller ici. Est-ce que je peux y aller ou pas ? Non, il faut y aller. Et celui-là d'abord. Les vermines de choc, elles ont pris cher. Pourquoi les zombies ne bougent pas ? Ça m'intéresserait de nous savoir quand même. Le gars, ils se rassemblent. Ah oui, ben... Allez, c'est ça qu'il faut que tu peines, putain. Yo. Mais j'ai rien du tout. Je vous avais capturé un point de victoire. Ah. J'ai capturé la porte, c'est intéressant. Ah, si l'autre a commencé à arriver. J'ai perdu suffisamment de troupe pour que l'autre arrive. J'arrive sur la place centrale. Pourquoi tu t'es arrêté, toi ? Pourquoi tu t'es arrêté, toi ? Je veux dire. C'est intéressant. Et je veux dire, moi j'ai pas fini de acheter. c'est normal que l man et tous les carros je suis un peu je gère aussi pas mal le choix du coup d'accord non mais c'est bon c'est bon je vais les envoies sur les catapultes du coup bon niquez je suis en train de prendre la porte non la porte avec la place entre les apprises ok c'est en train d'être de finir d'être pris ben voilà c'est fait moi je me serais fait défoncer sur la porte principale mais au moins ça aura permis de contourner tranquille c'est ça j'ai plus rien sur la porte c'est ça ils font rien du tout les ongles ils sont complètement qu'aimaux c'est effarant vous allez tirer Je sais pas si ça sert quelque chose mais... Putain, j'vais perdre mon streak de... Ah nan... Il est complétement stuck mais y'a rien qui bouge en fait, c'est super chiant. C'est moche comme victoire. Oh putain... C'est très moche. Oui, réveillez les minions ! C'est mort pour tous ! La vie est une phase. C'est réveillé ! C'est ça ! J'ai fait pas de désormais. J'ai fait pas de désormais. On a capturé le point. T'as des trucs qui craignent un peu là ou pas ? Non. Allez hop, x4. Oui, c'est fini. Ça va se gagner comme ça donc j'aime pas gagner comme ça. En l'occurrence... J'ai un peu fait de la merde. J'ai un peu fait de la merde. On a pris cher. C'en est un que t'avais chopé avec les billets de sang ? De quoi ? Absolument pas. Il y a une petite chance de survivre. Il y a une petite chance de résurrect. Là, t'as perdu les Grave Guard. Bah, ils ont encaissé le plus gros en fait. C'est eux qui se sont mangés tous les raogres et les abominations. Et une bonne partie du pilonnage des trucs, plus les plagues manques et tout ça. Ils ont tout tanké sur la gueule. Ils ont permis au reste de passer et de gagner. Mais eux, ils ont pas survécu. Pour l'instant. On va bien voir qu'est-ce qui aura survécu. Je mets en pause pendant le chargement. On va voir qu'il est passé dans la campagne de châilles. Sous-titrage. Sous-titrage.